Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourope, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui c'est Warhammer Academy, hashtag 4, sur la micro-gestion à Warhammer 40 000. Là vous vous dites, la micro-gestion, qu'est-ce que c'est ? Et bien vous allez le découvrir de suite dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. Allez, c'est parti les amis ! La micro-gestion, qu'est-ce que c'est ? À Warhammer 40 000, la micro-gestion, c'est vraiment ce qui va donner un aspect tactique au jeu. Ça va être l'ensemble des actions, de mouvements, de placements, de choix de cibles, de retraits, de pertes de figurines qui vont impacter votre partie. Une bonne micro-gestion dans votre jeu vous fera remporter la game. Une mauvaise micro-gestion vous fera perdre la bataille. Dans cette vidéo-là, on va aborder ces thématiques-là par phase, phase de mouvement, phase psychique. On parlera aussi de la phase de tir, et enfin de la phase de charge et de la phase de corps à corps. On va mettre sur table en place des cas de figure qu'on va vous présenter, que vous allez systématiquement retrouver dans vos parties et qui pourront vous servir dans vos groupes de joueurs. On commence de suite par les premiers cas de figure sur la phase de mouvement. On se retrouve sur la table de jeu. Warhammer 40 000 est un jeu qui repose essentiellement sur les bulles que procurent les auras des personnages, avec les buffs et les debuffs. En l'occurrence, le patriarche que vous avez ici donne une aura à 6 pouces de sans peur à toutes ses unités amies. Ce que je vais avoir à faire, c'est prendre l'objectif 1 qui est ici, et je vais vouloir le prendre avec mon patriarche. Il faut savoir qu'actuellement, je me suis positionné judicieusement pour être dans l'aura de mon sans peur. Si je fais avancer mon patriarche pour qu'il vienne prendre l'objectif, ici, je ne suis plus dans l'aura de mon sans peur. Il va falloir absolument, du coup, que je fasse déplacer une unité, une figurine de la troupe alliée, pour garder mon aura de sans peur. Ce que je vais faire, tout simplement, je fais avancer une figurine pour capturer cette aura, et dans la mesure du possible, je vais rester sur l'objectif. Ce qui fait que si, lors de ma phase de tir adverse, je perds toutes ces unités-là, ici, la figurine qui est restée est sans peur, et donc ne testera pas au moral, et surtout, elle tient encore l'objectif. Ce qui est important de mettre en avant ici, c'est toujours de calculer vos auras dans vos déplacements, et si vous pouvez le faire un maximum, c'est de les anticiper. En vous disant que je vais projeter cette figurine-là, je veux la mettre là, comment je vais faire pour que mes autres figurines puissent continuer à garder l'aura ? Une seule figurine est suffisante pour capter l'aura générée par un personnage, et que plusieurs unités peuvent capter la même aura. Là, on va rester encore sur le cadre du patriarche qui diffuse son sans peur, puisque l'armée qui est ici, en a énormément besoin. Je vais partir du principe que je veux protéger ma backline qui est ici, je veux protéger ses personnages, et surtout, je ne veux pas que mon adversaire arrive dans mon dos, je ne veux pas qu'il arrive dans mon flanc, je veux vraiment le repousser face à moi. Je suis sur ma phase de mouvement, je vais donc bouger mes figurines qui sont déjà sur table, et à la fin, puisqu'on sera sur mon tour 2, à la fin de ma phase de mouvement, je pourrai arriver des frappes en profondeur. Donc, que je vais faire ? Je vais avancer mes figurines, et surtout, je vais faire en sorte d'avoir toujours un modèle, un socle à 9 pouces ici, de façon à ce que mon adversaire ne puisse pas rentrer de figurine là. Ensuite, tout en gardant ma cohésion d'unité, je vais pouvoir étirer un petit peu mon cordon. Donc déjà, ça veut dire que mon adversaire, sur sa phase de mouvement, ne pourra ni arriver dans mon dos ici, ne pourra ni arriver sur le côté ici. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Surtout, ce qui est important, c'est de vérifier que ma figurine est bien à 6 pouces, et capte le ras du sans peur. Oui, c'est le cas. Je vais faire donc la même chose ici. Je vais mettre ma réglette de 9 pouces ici, voilà. Personne n'arrivera dans mon dos, ici, 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 et personne n'arrivera dans mon flanc. J'ai conservé ma bulle de sans peur ici. Donc déjà, j'ai quadrillé ma backline avec une unité de 5 socles de 32, et une autre unité de 5 socles de 32. Donc, eux sont plutôt safe. Et ce que je vais faire, je vais vouloir aussi repousser mes adversaires. Donc là, ce qui est intéressant sur les unités populeuses, c'est de se rappeler de garder systématiquement une figurine à 6 pouces. Donc là, je vais capter mon aura avec une figurine, qui sera celle-ci, d'accord ? Et ensuite, je vais, tout en gardant ma cohésion d'unité, repousser mes figurines. L'important, c'est que la dernière figurine soit à moins de 9 pouces du bord. Les autres vont pouvoir éventuellement quadriller ici et ici, pour éviter que si mon adversaire arrive devant, il puisse trop facilement traverser mon cordon. Bien, sauf que là, je suis pas mal, je suis protégé sur ma backline, je suis si protégé de mon avant. En revanche, là, c'est un peu chichiteux, parce que mon adversaire pourrait éventuellement arriver des frappes en profondeur dans cette zone-là, et surtout, me rocher. Ce qu'il va falloir prendre surtout en compte, c'est les décors et la troisième dimension. Là, en l'occurrence, on peut avoir un capitaine, un capitaine, alors un capitaine Space Wolf, ou un capitaine Blue Dungeon, les clients qu'on connaît bien pour leur violence au corps à corps, il peut très bien arriver en frappe en profondeur ici, d'accord ? Ou il peut très bien arriver en frappe en profondeur, si je me mets là, voilà. En gros, il peut arriver assez aisément ici. Et là, ma figurine ne suffira pas à le repousser. Donc, il va falloir que je fasse venir un cordon supplémentaire, et là, que je capte la troisième dimension, tout simplement, en fait, les bâtiments. Donc, je vais venir, d'abord, dans un premier temps, capter mon aura de sans peur, qui est indispensable. Ensuite, je vais continuer mes cordons. Donc, il faut savoir qu'ici, on aura la cohésion d'unité avec une figurine qui va venir ici. Et ensuite, je vais repousser tout ce petit monde, encore une fois, en tenant cet étage-là. En tenant cet étage-là, là, ma figurine repoussera, et personne n'arrivera. Et ensuite, je vais pouvoir continuer à repousser éventuellement mon adversaire, toujours en ayant aussi ici, tac, et ici, tac. Lui va devoir bouger un tout petit peu pour capter la cohésion d'unité avec celui qui est en bas. Celui qui est en haut capte la cohésion d'unité avec celui-ci, et celui-ci la capte avec celui-là. Toute l'unité capte le sans peur. J'ai donc une zone défensible qui est plutôt bien agencée, qui est plutôt correcte, et avec la totalité de mes unités qui captent la bulle de mon patriarche. Bien évidemment, là, sur table, on a quelques centaines de points. On se doute qu'à sur des formats plus complexes, avec du jeu plus dur, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est ce qui va rendre un aspect complètement tactique, un aspect stratégique au jeu. Toujours dans la notion des bulles et de la micro-gestion, on va avoir le fait de cadencer son mouvement d'unité. Là, en l'occurrence, j'ai un Tech Marine qui va bénéficier d'un stratagème de Psychic Awakening. Il va donc donner une aura de 6 pouces. Il va donner une CT de 2+, aux figurines, à 6 pouces de lui. C'est génial. C'est extraordinaire. C'est l'amour de YoGames Workshop pour ses Space Marines. Ce qu'il va falloir, en termes de micro, c'est de commencer à faire bouger ma bulle et ensuite faire bouger mes châssis, parce que mes châssis ont une bien plus grande capacité de mouvement que mon générateur de bulle. Je vais donc vouloir avancer, parce que j'ai des certes, j'ai des canons destructeurs, mais j'ai aussi des armes qui tirent à plus courte portée. Donc, je vais quand même vouloir avancer avec mes repulsors et je vais donc faire advance ma bulle en premier. Je vais la faire advance de 5. J'ai un mouvement de 6, ce qui fait que moi, ma figurine bouge de 11. Je vais la faire bouger à son max, ici. Et ensuite, tout en conservant mes bulles, je vais déplacer mes châssis. Donc, si je veux faire avancer mon châssis au maximum, je vais venir ici capter la bulle. J'en profiterai aussi pour protéger mon personnage et repousser d'éventuelles fêpes. Il faut savoir que je vais repousser des fêpes à 9 pouces et qu'en plus, mes répulsors mettent moins de à la charge. Donc, ça, c'est aussi intéressant de pouvoir avancer en phalange comme ceci, tout en gardant mes bulles. Ce que je voulais démontrer dans ce cas-là, c'était le fait de tout simplement faire avancer ses bulles en premier pour pouvoir placer vos figurines plus judicieusement par la suite. Ok, petite démonstration de positionnement de micro. Et là, on va passer aussi dans la notion d'anticipation, anticiper une éventuelle phase de charge adverse et notamment la règle spécifique d'intervention héroïque qui dit que si une figurine ennemi finit une charge à 3 pouces ou moins d'un personnage, il peut effectuer une intervention héroïque s'il arrive à finir à 3 pouces ou moins de la figurine ennemi. Donc, ce qui est intéressant en termes d'anticipation et de micro, eh bien, là, j'ai des gros socles de 40. Donc, il faut savoir que les socles de 40 mm, ça fait moins de 2 pouces puisque la cohésion de 2 pouces représente 50 mm. Donc là, ce que je vais faire, je vais surtout bien garder ma cohésion de 2 pouces ici dans mon positionnement. D'accord ? Et de façon à ce que si j'ai à faire une intervention héroïque, ma figurine puisse passer. Ok ? Peu importe d'où vient mon adversaire. Donc, si je veux avancer, alors mes agresseurs en l'occurrence n'avancent que de 4. D'accord ? Donc, en gros, si je veux avancer ici, ici, ici. D'accord ? Je fais en sorte de garder mon triangle de mouvement. Ici, ma cohésion et ici, ma cohésion pour ensuite avancer mon personnage et le remettre au milieu. Mais garder toujours, eh bien, un boulevard de passage pour mes interventions héroïques. Donc, on est sur ma phase de mouvement. On reverra après, par la suite, comment on va pouvoir faire tout ça sur la phase de corps à corps. À titre d'information et de démonstration, un socle de 50 mm, comme celui de Gascule, donc notre proxy Gascule, pourra passer aussi dans la cohésion d'unité puisque son socle fait moins de 2 pouces et que la cohésion d'unité est de 2 pouces. Donc là, pour le coup, le joueur orc a tout intérêt à faire attention, lorsqu'il avance, à garder, eh bien, cette cohésion pour pouvoir éventuellement faire passer son socle en cas d'intervention héroïque. Si, par maladresse, par inadvertance, eh bien, j'avance mes orcs de cette manière-là, ici, 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 ok, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué à Gascule de faire une intervention héroïque, sauf si le joueur adverse vient mal placer une figurine ici, dans la mesure où l'adversaire reste devant, Gascule ne pourra pas passer lors de ses interventions. Un Drainout Iron Hands sur lequel j'ai utilisé le stratagème pour le faire devenir personnage, bien évidemment, ne passera pas entre les figurines. Donc là, on est dans une configuration où, de toute façon, je serai bloqué sur mon intervention héroïque et seul un mauvais placement de mon adversaire me permettra de lui taper dessus. On va voir maintenant comment on optimise les transports et le débarquement les transports. Vous avez vu dans plusieurs rapports de bataille que je me servais des Goliaths avec mes aberrants et vous allez vite comprendre pourquoi c'est intéressant. Alors, la règle dit, quand une unité est dans un transport, elle est considérée en tout point comme n'étant pas sur le champ de bataille. Donc, elle ne bénéficie pas, si c'est un personnage, il ne fait pas bénéficier de ses bonus et de ses buffs aux unités à 6 pouces, etc. Maintenant, quand je débarque de mon transport, ma figurine doit être à 3 pouces de n'importe quel point de la coque et ma figurine ne doit pas y être entièrement. Ce qui veut dire que quand je vais faire débarquer mon premier aberrant, je vais me mettre à un point de la coque ici, donc je me mets sur le pneu et je vais mettre le tout bout de mon socle ici, à 3 pouces. Ce qui fait que déjà, en termes de projection, avant même d'avoir bougé, ma figurine, elle est à plus de 4 pouces. L'avant de ma figurine est à plus de 4 pouces. Ensuite, je vais bouger de 6 pouces parce que c'est ma capacité de mouvement. Et comme j'ai bien envie de sauter à la gorge de mon adversaire, je vais Advance. Je vais donc Advance de 4, ce qui me fait un mouvement de 10. Généralement, les aberrants sont joués en Twist Elix pour avoir plus de l'Advance, ce qui fait que je vais avoir une Advance en réalité de 6, ce qui fait que je vais bouger de 12 pouces. Donc ici, le devant de mon socle de ma figurine va se retrouver ici. Ce qui veut dire que par rapport à mon châssis, ma figurine a été projetée à 4 plus 12, elle a été projetée à 16 pouces. Et ensuite, il faut bien évidemment que toutes mes autres figurines restent dans l'aura des 16 pouces du véhicule. Le devant, on parle bien ici des devants des socles. un adversaire qui n'est pas avisé et qui n'a pas pris en compte que je vais pouvoir projeter aussi loin mes figurines aura tendance à se rapprocher un petit peu trop de mes transports et se prendre une jolie projection en retour. Donc, toujours, maximisez votre placement en bénéficiant, en mettant vraiment qu'un bout de socle à 3 pouces de votre châssis de façon à gagner un pouce de projection et ensuite, appliquer vos mouvements. Et comme on peut le voir dans ce cas-là, les aberrants ont fait un joli jump. Sur ma phase de mouvement et avant ma phase de tir, je vais décider de cercueil ce Goliath. Il y a 10 aberrants dedans. En tant que Space Marines, je ne les apprécie pas forcément, ces gars-là. Donc, je me dis, mon adversaire s'est mal positionné, m'a laissé la place pour que je puisse faire un joli cercueil et donc, je vais le faire. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais finir mon mouvement à plus d'un pouce de son châssis ici, ici et je vais bien l'entourer. De cette manière, en l'entourant correctement ici et en étant toujours à plus d'un pouce, si je lui envoie une grosse salve au hasard de canon destructeur de répulsor et que je le détruis, il explose ou non, peu importe, mais en tout cas, les figurines vont devoir débarquer avant que j'enlève la figurine. Je ne pourrais donc pas enlever la figurine et mettre mes aberrants au milieu. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je dois débarquer mes troupes d'un châssis qui a été d'un transport qui a été détruit. Et là, en l'occurrence, dans la configuration qui est là, sachant que mon socle fait plus d'un pouce puisque c'est un socle de 32 mm et que je suis à plus d'un pouce du châssis, à aucun moment, si j'ai fait correctement un cercueil, à aucun moment, mon joueur Kulgen Sealer pourra se trouver avec un aberrant dans les trois pouces du châssis et à plus d'un pouce de moi. Et comme la règle stipule, si vous ne pouvez pas poser une figurine sur le champ de bataille, elle est considérée comme détruite. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas débarquer ses aberrants, il meurt automatiquement, et le châssis est détruit et on se retrouve dans cette configuration-là. Donc là, un contre-exemple qui sera plutôt réalisé, notamment à la charge. Si mon adversaire ou si le joueur Iron Hands décide de mal se positionner et notamment de charger en collant le châssis, ce qui est absolument inutile, ici, et que je détruis le châssis, je vais pouvoir débarquer mes aberrants à 3 pouces de mon châssis et à plus d'un pouce des figurines ennemies. Ici, je suis bon. Donc je vais pouvoir mettre tous mes aberrants de façon cohérente ici et mon châssis est détruit. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on débarque d'un châssis ou qu'on en embarque, on n'a pas besoin d'avoir la place pour passer. Donc c'est-à-dire que ici, mes aberrants ont pu débarquer même si sur la table, mes socles n'ont pas la place de passer entre les adversaires puisque lors des phases d'embarquement et de débarquement au sens propre des règles, c'est comme si les unités étaient téléportées dans un châssis ou téléportées à l'extérieur. Ce qui veut dire que là, mes aberrants pourraient, s'ils le souhaitent, rembarquer dans le Goliath sans avoir à passer au travers des figurines Space Marines. Donc ça, c'est important à savoir. D'où l'intérêt, si vous chargez le châssis pour le détruire, de venir tout juste vous mettre à un pouce ici puisque vous pourrez le taper. Donc vous êtes à moins d'un pouce de votre châssis et votre adversaire ne pourra pas en débarquer. Donc je vais vous mettre en scène une erreur de jeu, une erreur de micro-gestion que j'ai pu faire sur un tournoi et qui m'a coûté très cher pour la partie. Donc je vais vous en faire profiter pour qu'il ne vous arrive pas les mêmes choses. En l'occurrence, je m'étais positionné comme ça sur un décor qui est à peu près similaire avec une ruine assez haute ici et je m'étais positionné de la sorte en me disant mon adversaire face à moi joue Blue Dungel avec un Storm Talon et un Interceptor. Néanmoins, s'il vient ici pour me smasher mon Magus, je vais pouvoir après lui cracher son avion en me positionnant. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que mon adversaire a envoyé son Storm Talon ici. Je dirais même qu'il l'a placé ici. Le Magus, personnage certes, mais étant le plus proche, il a donc pu tirer dessus ce qu'il a fait et il l'a tué. Sur mon tour, à moi, sur mon tour de mouvement, j'ai donc, c'était mon tour 2, j'ai donc pu arriver des frappes en profondeur. Donc là, mon objectif, c'était de lui cracher son avion. Donc j'ai laissé quelques unités orbite et annexe. Donc il ne faut pas oublier qu'un avion doit pivoter de 90 degrés et ensuite bouger d'un minimum de 20 sinon il se crache. Donc en gros, je me suis positionné de la sorte pour bloquer le mouvement de son avion. Sauf qu'une chose que j'avais complètement omis, c'est que lui, à sa phase de mouvement, il pouvait faire ça. Pivoter de 90 et venir se positionner là. Donc, j'ai utilisé, j'ai sacrifié mon magus sur un mauvais positionnement. Donc déjà, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise micro-gestion. Et en plus, j'ai utilisé un cordon, donc des unités qui sont quand même importantes qui vont permettre de capturer des objectifs ou de projeter nos unités dans le camp adverse. Et j'ai utilisé cette unité-là pour rien puisqu'elle n'a aucun cas permis de craindre et de cracher l'avion. Ce que j'aurais dû tout simplement faire, et c'est là que je veux souligner l'importance de la micro-gestion, parce qu'il m'aurait suffi de placer ces deux figurines-là ici et ici, et mon adversaire n'aurait jamais aventuré son Storm Talon pour tuer 10 Brute Brothers, puisque lorsqu'il va faire venir son avion, s'il le fait, il va devoir faire tirer toutes ses armes en même temps en choisissant des cibles différentes. Donc, à aucun cas, le Storm Talon ne va pouvoir choisir le Magus comme une cible éligible à l'un de ses tirs. Je tiens à rappeler aussi, et là, je l'avais encore oublié sur cette partie, que le Storm Talon a la particularité de pouvoir passer en stationnaire. Donc, quoi qu'il arrive, même si je me place bien et qu'il se place là, je ne peux pas cracher son avion parce qu'il lui suffira tout simplement de passer en stationnaire et il pourra bouger allègrement comme n'importe quel véhicule qui afflye et de ce fait aussi pouvoir se faire charger par les unités qui sont au sol, ce qui n'est pas forcément favorable pour ces avions dans les lignes du Gen Stealer Cult. Erreur de ma part, sanction immédiate par un adversaire très aguerri que j'avais face à moi. Voilà, j'espère que vous ne ferez pas à votre tour cette erreur. Ok, toujours dans la micro-gestion des positionnements et des mouvements, en l'occurrence, on a un joueur Astra Militarum avec 10 fantassins et un gros châssis et on a face à lui un joueur Thousand Sounds qui a décidé d'envoyer ses Tsangor au corps à corps en même temps, ils sont faits pour ça. Le joueur Astra Militarum a fait une erreur importante, c'est de placer ses figurines collées au mur puisque les Tsangor vont pouvoir déclarer leur charge et venir contacter les fantassins qui sont ici tout en restant de l'autre côté du mur. Ils finissent donc leur mouvement à moins d'un pouce d'une figurine adverse, ce qui est bon. La deuxième ligne sera à moins d'un pouce d'une figurine engagée, donc mes deux rangées de Tsangor vont pouvoir taper et laver ce pack-là. Ce qui va se passer, c'est que mes Tsangor, une fois qu'ils auront tapé sur les gardes, vont pouvoir rester en dehors des lignes de vue de ce châssis. C'est intéressant de le noter que si vous avez à placer des unités dans les ruines et notamment pour protéger des unités de tir, pensez à rester à plus d'un pouce de la ruine, ce qui va obliger votre adversaire tout simplement à traverser la ruine pour venir vous contacter. Donc là, en l'occurrence, les Tsangor vont devoir venir ici pour pouvoir vous contacter et donc se mettre en ligne de vue du Lehman Russ. Bien évidemment, dans la mesure du possible et dans cette configuration-là, le joueur Tsangor va essayer de charger les fantassins et ensuite d'effectuer des mouvements de peel-in et de consolidation pour venir tout simplement contacter le Lehman Russ puisqu'un Lehman Russ contacté sera obligé de désengager à sa phase de mouvement suivant et ne peut pas se désengager et tirer. Ok, chose très simple, pareil, toujours de la micro-gestion et qui va nous permettre de faire la bascule entre la phase de mouvement et la phase psy. Si vous avez des Psykers, dans la mesure du possible, pensez à sortir des auras de dispel, d'abjuration de votre adversaire. Donc prenez-le toujours en compte, demandez à votre adversaire où sont ces Psykers parce que sur un adversaire qui a plusieurs figurines qui sont mélangées dans des packs, etc., c'est toujours intéressant de savoir où sont les Psykers adverses et de sortir de l'aura de leur abjuration. Là, en l'occurrence, mon Eurotrop qui est ici est dans l'aura de dispel d'Ariman et lorsque je vais jeter mon sort, Ariman pourra le contrer. Il me suffira tout simplement de reculer. je suis à 18 pouces et donc je vais reculer un petit peu. Je serai à plus de 24. Ici, je suis hors d'aura d'abjuration d'Ariman et je vais pouvoir maintenant passer sur ma phase Psychique. Ok, chose très simple pour la phase Psy, il n'y a pas énormément de micro en termes de positionnement et de placement puisque vous l'aurez déjà mis en œuvre à la phase précédente qui est la phase de mouvement. Donc là, ça va être un petit peu comme à la phase de tir, on va parler plus de séquençage, c'est-à-dire bien choisir dans quel ordre vous passez vos sorts. Là, on va parler tout simplement de châtiment, on va servir du codex Tyrannide pour se servir d'exemple. Néanmoins, ça marchera sur d'autres codex, notamment le Thousand Sons que vous avez en face. Ça marchera aussi chez les Orcs et chez bien d'autres armées. Là, la particularité, c'est que mon Eurotrop qui est ici a une capacité intrinsèque de sa datasheet. il est capable de relancer les G ratés de 1 sur les phases de psy, ce qui n'est pas le cas de mon Prince ailé, ce qui veut dire que si je dois jeter deux châtiments, là, ce que je vais faire dans cette situation-là, il vaut mieux séquencer en commençant à jeter lui puisque lui va passer son châtiment sur un 5 et qu'il ne bénéficie d'aucune relance et ensuite, jeter le deuxième châtiment qui passera sur un 6 avec le Neurotrop qui lui a un petit fiabilisateur supplémentaire, donc autant le mettre à profit. Je vais donc passer un premier châtiment avec mon Prince qui va passer à 6. Bien évidemment, je suis hors de portée de Dispel d'Arriman, ce qui va faire que je vais faire donc des 3 Mortal Wounds. Ça fait 3 de Sangor qui meurent et ensuite, passer un deuxième châtiment avec mon Neurotrop qui lui a un fiabilisateur pour la relance des 1. Je fais 4, mon châtiment ne passe pas. Néanmoins, j'ai une relance des 1. Je fais 8, mon châtiment passe. Je fais donc des 3 Mortal. Je refais 3 supplémentaires. Je tue donc Médecin-Gor. De façon générale, pour la phase de Psy, comme je vous l'ai dit juste avant, le plus important c'est le séquençage et dans la notion de séquençage, on va garder à l'esprit qu'il faudra systématiquement passer dans un premier temps vos sorts les plus importants, les sorts indispensables sur vos phases de Psy. Si vous êtes un joueur Orc et que vous voulez envoyer un pack de 30 Boys dans les dents de votre adversaire, passez d'abord votre Da Jump avant de passer d'autres sorts parce que ça va vous permettre éventuellement d'utiliser votre relance avec un point de commandement sur la phase de Psy. N'oubliez pas que vous avez aussi la capacité de vous désengager éventuellement des corps à corps pendant votre phase de Psy ce qui peut vous permettre d'utiliser des unités qui tirent et qui normalement ne le feraient pas si elles s'étaient désengagées là en l'occurrence le tour précédent mon adversaire m'a envoyé des Tsangor dans mon unité de guerrier Tyrannide qui a des armes de tir qui sont quand même conséquentes des canons venins des crashs morts et donc du coup je ne pourrais pas faire tirer cette unité à mon prochain tour donc maintenant je vais être sur mon propre tour je ne vais pas les désengager parce que si je les désengage je ne peux pas tirer néanmoins je vais venir les désengager grâce au châtiment avec la capacité de leur envoyer des Mortal Wounds alors il faut savoir que le codex Tyrannide possède un sort qui s'appelle Psychic Scream qui va me permettre d'envoyer des Mortal Wounds supplémentaires et qu'il y a de très nombreux codex qui ont la capacité de le faire comme je l'ai expliqué tout à l'heure je vais d'abord envoyer un premier châtiment avec mon prince ça passe il n'y a personne je fais donc deux Mortal je tue deux Tsangor et ensuite avec mon Eurotrop j'envoie mon dernier châtiment j'ai fait 10 ça fait minimum une Mortal Wound inutile d'envoyer un D3 puisque celle-ci est automatiquement morte ce qui fait que mon unité est désengagée pour sa phase de tir sans s'être désengagée réellement à sa phase de mouvement elle pourra donc tirer sur sa prochaine phase et on passe de suite avec la microgestion en phase de tir au titre de microgestion pour la phase de tir tout comme pour la phase de psy on va surtout parler de séquençage le séquençage c'est-à-dire le choix des cibles et l'ordre dans lequel je vais décider de faire tirer mes unités pour cela on va prendre en compte la portée et les lignes de vue c'est vraiment les deux notions qui vont trancher sur le séquençage là en l'occurrence et bien on va parler de lignes de vue dans cet exemple là il faut savoir que mon unité de guerrier tiranide n'a de lignes de vue que sur cette figurine là et mon prince volant quant à lui a de lignes de vue sur toute l'unité il va donc falloir que je séquence mes tirs je vais faire tirer en premier mon unité de guerrier tiranide pourquoi ? parce que si je ne le fais pas et que je fais tirer en premier mon prince tirant et bien mon adversaire n'aura qu'à enlever cette figurine là et du coup mes guerriers tiranides ne pourront plus tirer du coup important en termes de séquençage je fais tirer d'abord la figurine les figurines l'unité qui a le moins de lignes de vue dans cet exemple là ce sont mes guerriers tiranides mes guerriers tiranides vont tirer sur cette unité et ensuite mon prince scellé pourra tirer au titre des séquençages en phase de tir précédemment on vous a parlé des notions de lignes de vue faire d'abord tirer les unités qui ont le moins de lignes de vue pour ensuite faire tirer celles qui en ont plus et bien en phase de tir et sur la notion de distance il faudra faire tirer d'abord les unités qui ont le moins de portée et ensuite celles qui en ont le plus pourquoi ? parce que ici j'aurai des écorcheurs avec une portée de 12 pouces ici j'aurai des dévoreurs avec une portée de 18 pouces et ici j'aurai un canon venin avec une portée de 36 pouces si je fais l'erreur de faire tirer mon canon venin en premier mon adversaire pourra tout simplement sortir les 3 premières figurines et de ce fait mes dévoreurs qui sont à 12 pouces n'ont plus la portée pour tirer du coup d'abord je fais tirer mes dévoreurs qui sont à 12 pouces c'est eux qui ont le moins de portée donc eux ont une cible éligible qui est cette escouade là ils tirent ils peuvent faire 1 ou 2 morts ce sera déjà beaucoup pour une unité de 5 gaunt et ensuite je ferai tirer mes dévoreurs qui ont une portée de 18 pouces pour enlever 4 figurines dira-t-on et enfin mon canon venin finira l'unité je serai un joueur tyrannide accompli et content car j'aurai bien séquencé mes tirs dans ce cas là et pour de nombreux codex comme les orcs ou d'autres types les nécrons ou les space marines du chaos avec leur vague de cultistes leur vague de traîtres certaines unités sont capables de se reheal de se ripop de revenir toujours intéressant de positionner une figurine hors l'os hors ligne de vue de façon à ce que si votre unité se fasse laver au tir on est un petit gars qui survivent et qui permettent de faire bénéficier votre pack de bonus là en l'occurrence les orcs qui sont ici qui ont utilisé un dad jump qui sont arrivés à plus de 9 pouces de ces châssis ont décidé de laisser courir un petit cordon avec ce gars là de façon à avoir un personnage hors ligne de vue pourquoi ? parce que si j'arrive avec mon dad jump et que je rate ma charge ah c'est raté je relance car je suis un orc et bien c'est encore raté du coup je me retrouve un petit peu comme un fruit dans la pampa ce qui va se passer c'est qu'avec une figurine hors ligne de vue si mon adversaire utilise un châssis pour me tirer dessus et bien et que je vais retirer mes pertes je peux espérer retomber sur mes pattes et me retrouver avec une figurine qui survit dans cette configuration là et du coup me retrouver avec elle hors ligne de vue non ciblable et ainsi avoir un pack encore en vie avec les bonus orc notamment du moral qui vont me permettre et bien avec une unité orc d'une trentaine de boys à côté de ne pas avoir à tester sur mes phases de commandement je peux survivre avec un boys et de ce fait revenir au prochain tour avec un pack complet grâce à un stratagème d'autres armées d'autres armées type les necrons qui vont se relever suite à des pertes vont pouvoir aussi utiliser ce système de micro gestion et garder toujours une petite figurine en cas de survie dans un coin bien caché en tant que bon joueur orc j'arrive dans la face de mon adversaire Astra Militarum avec un gros dadjum des familles mon pack de boys arrive donc à plus de 9 pouces et bien de mon châssis qui est ici et de mes gardes qui sont là je vais déclarer en charge mes cibles éligibles le Lehman Ross et les fantassins je fais donc une charge pouf une charge à 11 je suis refait mon objectif va être de me graber sur un châssis de détruire une unité de contrôler deux objectifs et de venir cliquer non pas grabber mais cliquer ce Lehman Ross là tout simplement je viens de faire 11 à la charge je vais envoyer un premier boys ici au contact de façon à valider ma charge toujours le laisser toujours le laisser à moins d'un pouce mais pas en contact avec la figurine ce qui va me permettre de gagner du terrain sur les phases de piline et de consolidation systématiquement ensuite et bien à 11 pouces je vais pouvoir envoyer une figue ici le plus large possible pour faire la technique la technique dite de l'essuie glace quand on est un joueur orc et qu'on fait des charges à 11 généralement on est plutôt content de nous même et en plus si je suis gourmand je vais faire en sorte de garder une petite source de sans peur ou un simili sans peur avec mon big boss qui est juste là j'ai fini ma charge je vais donc pouvoir faire une phase de piline de 3 pouces vers la figurine ennemie la plus proche d'où l'intérêt de ne pas contacter ce châssis là parce que ma figurine qui est ici va pouvoir faire 3 pouces ici celle qui est ici va pouvoir faire 3 pouces ici celle qui est ici va pouvoir se rapprocher pour garder la cohésion celle-ci aussi celle-ci tient l'objectif 4 cette figurine là est plus proche du châssis je vais donc la garder ici et surtout conserver ma cohésion d'unité ici elle peut avancer de cette façon là lui va regagner ma cohésion là lui va reprendre la cohésion lui va avancer un petit peu lui va avancer un petit peu ici de ce côté là et bien je dois avancer vers les fantassins lui garde la cohésion donc je ne vais pas le bouger lui en revanche va venir au contact lui aussi lui aussi lui aussi lui va venir faire 3 pouces pour passer là et lui va venir faire 3 pouces pour se retrouver là je vais donc taper généralement les orques n'ont pas trop de mal à enlever des fantassins avec de l'endu 3 et de la 5 donc ça ça disparaît et enfin je peux refaire une phase de consolidation de 3 pouces qui fait que je vais pouvoir ici contacter ce les manros garder ma cohésion d'unité ici continuer à graber mon châssis ici contrôler mon objectif 4 et ici garder mon aura de cassage de tête j'ai donc avec une charge pu gagner du terrain détruire des unités graber une autre unité pour me prémunir des tirs de l'armée adverse et cliquer à les manros qui du coup ne pourra pas tirer sur son prochain tour mon big boss orque et mon pack de boys ont chargé cette squad d'aberrant on est au corps à corps il est très important de savoir séquencer ses attaques et notamment le choix de ses premières unités qui vont taper de façon à anticiper le retrait des pertes de l'adversaire pourquoi si mon adversaire fait l'erreur de faire taper ses boys en premier et disons qu'ils enlèvent allez 2 3 aberrants et bien mon big boss orque n'est plus illégible à taper il pourra en revanche effectuer un peeling de 3 ne pas taper et refaire une consolidation de 3 certes mais je perds l'ensemble de ses attaques ce que je préconise dans le cadre de combats multiples faites d'abord taper les figurines qui ont le moins d'unités en socle à socle là dans ce cas de figure le big boss qui est ici n'a qu'une figurine en contact donc c'est à dire que si je commence à faire un ou deux morts et que la prochaine figurine se retrouve à plus de 4 pas de lui il ne pourra jamais taper faites d'abord taper votre big boss et ensuite faire taper vos boys et pas l'inverse parce que sinon vous allez vous retrouver avec une unité qui tape en moins dans les phases de corps à corps si vous engagez des personnages importants et que vous chargez des unités qui ont des grosses capacités au corps à corps là c'est vraiment le cas on a un big boss on a des aberrants on a des boys lors de votre charge je vous invite à venir contacter un maximum de figurines j'effectue ma charge avec mes orques c'est encore une belle charge et ce que je vais faire c'est vraiment venir avec mes boys contacter tous les socles de mon adversaire de façon à ce qu'il ne puisse pas effectuer de mouvements de consolidation et de piline puisqu'il sera engagé pourquoi je vous dis ça comme on l'a dit précédemment faites taper votre big boss en premier c'est lui qui a le moins de cibles éligibles qui a le moins de figurines et de socles à porter je vais faire taper mon mega boys et je vais peut-être enlever deux aberrants on dira le joueur Kuljensiler aura l'occasion d'utiliser 2.com pour reprendre la main et faire taper ses aberrants avant vos boys dans cette configuration là vu que je suis venu socler tous les aberrants il n'aura éventuellement qu'une figurine qui pourra taper sur mon big boss et c'est la cible que je veux protéger donc en venant socler tous les aberrants je me prémunis d'éventuelles attaques sur mon big boss en face de corps à corps il y a une notion très importante à prendre en compte c'est les interventions héroïques alors il faut savoir que tous les personnages sont capables de faire une intervention héroïques et qu'il y a certains codex qui vous permettent de faire des interventions héroïques avec des unités et il y a certains codex même qui vous permettent de faire des interventions héroïques à 6 pouces au lieu de 3 toujours prendre en compte les capacités de votre adversaire là on va rester dans les choses basiques avec mon big boss qui est capable de faire une intervention héroïque et mes aberrants qui vont charger donc on en a parlé au tout début notamment pour le positionnement laisser l'intervalle de 2 pouces pour pouvoir faire des interventions héroïques ce qui fait que lorsque mon joueur va décider de charger mes boys il va être obligé de charger mes boys et mon big boss pour pouvoir taper dessus à l'intervention héroïque si mon joueur aberrant ne choisit que les boys quand il va prendre l'intervention héroïque du big boss il ne pourra pas taper sur big boss du coup intéressant de charger tout le monde comme ça ça vous permet de garder une latitude en termes de cadence et de choix de cible je vais donc charger avec mes aberrants et finir ici au corps à corps mon big boss peut donc faire son intervention héroïque il se trouve avec une figurine ennemie à moins de 3 pouces de lui il va donc pouvoir passer et faire une intervention héroïque de 3 pouces ce qui est intéressant de se rappeler c'est qu'il doit finir à moins d'un pouce d'une figurine ennemie pour valider son intervention héroïque maintenant et ce qu'on va montrer dans ce cas là notamment avec un mauvais placement de l'adversaire quand mes aberrants ont tapé etc etc et que je vais activer mon big boss celui-ci va pouvoir faire un peel-in de 3 pouces et donc contacter le patriarche et lui taper dessus rien ne l'empêche vu qu'il a réussi son intervention héroïque je peux aussi essayer de me prémunir de mon intervention héroïque notamment si mon adversaire a laissé un petit peu trop d'espace entre le socle de sa figurine et son patron l'important pour moi va être de finir à moins d'un pouce de mes boys et à plus de 3 pouces de mon big boss dans ce cas de figure là je peux le faire je vais donc faire ma charge et envoyer une figurine ici à moins d'un pouce elle est à plus de 3 pouces de mon personnage adverse je suis donc pas mal ce que je vais pouvoir faire c'est donc rester ici systématiquement à plus de 3 pouces de façon à me prémunir de l'intervention héroïque ma phase de charge est finie ma charge est validée je vais donc pouvoir m'activer et cette fois-ci finir à moins de 3 pouces de mon big boss puisque l'intervention héroïque se faisait à la fin de la phase de charge je vais donc pouvoir pile in de 3 pouces et faire taper tous mes aberrants et être relativement serein sans me prendre les gros taquets de notre big boss en phase de corps à corps pensez dans la mesure du possible à déclarer toutes les unités qui sont à 12 pouces notamment quand il n'y a pas de tir de contrecharge comme c'est le cas dans ce cas de figure on a un pack d'aberrants adverse un deuxième pack d'aberrants adverse et un patriarche il n'y a pas de tir de contrecharge donc déclarer tout le monde en charge à 12 pouces ça va vous permettre de vous assurer une charge si vous faites un petit g sur une unité qui est proche et si vous faites un gros g vous allez pouvoir aller cliquer les unités qui sont plus loin je fais donc ma charge je fais 7 d'accord ça veut dire que je pourrais contacter cette unité là éventuellement celle-ci allez j'ai envie de me farcir le patriarche je vais utiliser un point de com je fais 12 ce qui va me permettre de me déplacer et de venir ici contacter le patriarche intervention héroïque avec des jetpacks ça c'est cadeau quand vous avez des unités qui fly et qui bénéficient de ce Keyword c'est vraiment le mot clé le plus fort de Warhammer 40 000 c'est le mot clé fly les personnages qui en bénéficient vont pouvoir en bénéficier sur leurs interventions héroïques c'est à dire ignorer toutes les figurines pour se déplacer c'est très bien et en plus on va voir qu'on peut faire des petites choses supplémentaires là on a des Space Wolf qui ont la capacité en plus de faire des interventions héroïques à 6 pouces mon joueur Orc va commencer par charger avec ses Mega Nobs il va déclarer tout à 12 pouces ça mange pas de pain je fais donc ma charge avec mes Mega Nobs c'est une petite charge mais c'est une charge réussie quand même j'aurais déclaré tout le monde en charge je vais venir ici à 6 pouces essayer de me rapprocher un maximum des personnages adverses malheureusement ma charge était un petit peu trop courte je vais donc faire le choix de venir par ici notamment pour laisser un maximum de place pour mes Boys je vais charger avec mes Boys là c'est beaucoup plus sympa je vais donc avancer tout ce petit monde de 9 pouces et on est pas mal fin de la phase de charge j'ai donc mes personnages qui vont pouvoir faire des interventions héroïques ça va être le cas pour les deux il n'y a pas de notion de se rapprocher de la figurine la plus proche ou autre pour faire ses interventions héroïques là j'ai deux menaces j'en ai une qui sature à force 4 ok et j'en ai une qui envoie des gros coups de disqueuse selon comment je suis équipé qu'est-ce qui vaut mieux prendre soit plus d'attaques soit des disqueuses qui font beaucoup de damage je vais dire que je vais faire mon intervention héroïque et que je vais être malin et je vais jouer sur ma micro gestion je vais donc faire une intervention héroïque à 6 pouces et venir me positionner ici avec mon patron et je vais faire la même de ce côté là et je vais venir ici à 6 pouces avec mon patron ce qui fait que mes Mega Nobs sont dans le vent et quand mes Orcs vont taper concrètement j'aurai éventuellement 4 figurines qui seront éligibles à taper sur mes patrons et c'est bien tout d'où l'intérêt d'avoir ces personnages et de les positionner judicieusement autre type de configuration on va sanctionner le joueur Orc qui a très mal positionné son Big Boss mauvaise micro gestion de sa part et ça va être immédiatement impactant sur la partie parce que mes patrons vont pouvoir faire une intervention héroïque à 6 pouces alors certes mon Big Boss est à plus de 6 je ne peux pas le contacter immédiatement en revanche je vais pouvoir me mettre ici et avec lui je vais pouvoir faire la même chose me mettre ici ce qui fait que lorsque j'activerai mes patrons je vais pouvoir faire passer celui-là ici et donc taper sur le Big Boss et lui je vais pouvoir le mettre ici toujours en me rapprochant de cette figurine qui est la figurine la plus proche mais en contactant mon Big Boss erreur de micro gestion du joueur Ork qui a mal positionné son Big Boss et qui en est immédiatement sanctionné on va maintenant parler d'une petite clarification au sens propre des règles du jeu c'est des clarifications qui sont appliquées à l'ETC et qui donc font l'objet de conventions spécifiques pour les gros tournois que ce soit les qualificatifs en France ou alors sur les tournois internationaux de façon à clarifier le fait de pouvoir charger dans les ruines et notamment quand on ne peut pas placer sa figurine sur un étage il est dit tout simplement que lorsque je fais ma charge on considère la figurine chancelante jusqu'au point qu'elle atteint grâce à sa charge là il y a 7 pouces qui me séparent de ce bâtiment là de l'étage du bâtiment je vais donc faire ma charge et comme je suis un orque je la relance je fais donc 8 ce qui veut dire que mes figurines qui sont là peuvent être considérées comme étant ici donc à moins d'un pouce de mon adversaire donc ces figurines là elles sont considérées comme étant ici mais je les laisse en bas parce que il faut que je puisse les positionner les autres figurines vont pouvoir faire 8 pouces vont pouvoir s'avancer de 8 pouces donc celui-ci venir éventuellement monter à l'étage eux vont pouvoir rester ici lui monter à l'étage les autres s'entourer etc etc j'ai donc fait le compte que je pouvais placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 orques il faut savoir que ces 6 orques sont considérées comme étant là donc éligibles pour taper sur mes Space Wolf néanmoins les figurines qui sont en dessous doivent respecter la cohésion d'unité donc forcément sont à plus de 3 pouces de la figurine qui est au-dessus de ce fait celles-ci ne peuvent pas taper quoi qu'il arrive puisqu'elles sont trop basses il faut être à moins d'un pouce d'une figurine engagée je vais faire taper mes 6 orques et disons que disons que pour le cas je n'enlève pas de figurines adverses parce que j'ai fait des mauvais jouets ou alors mon adversaire a bien sauvegardé dans quel cas mes figurines sont considérées comme étant à leur place c'est-à-dire au sol tout simplement si en revanche j'ai tué une figurine adverse je peux immédiatement mettre une figurine ici à sa place je devrais bien évidemment garder la cohésion d'unité avec l'étage du dessous et les autres pourront effectuer leur mouvement de piline pour soit progresser comme celle-ci soit éventuellement monter à l'étage comme celle-ci encore une clarification au point de vue règle qui est impactée par les conventions ETC ça va être les charges dans les bâtiments par les unités qui ont le mot-clé fly il faut savoir que les unités qui ont le mot-clé fly considèrent toujours la 2D pour se déplacer c'est-à-dire que si ma figurine est ici et qu'elle veut se déplacer ici elle aura juste 3 pas à effectuer donc ce mouvement-là m'aura coûté 3 pas en revanche c'est différent lors de la phase de charge mes orques qui sont là et qui arrivent via datjump dira-t-on arrivent à plus de 9 pouces des unités Space Wolf Adverse ici néanmoins si on prenait la 2D j'aurais une petite charge une charge environ 6 pouces il est donc clarifié dans les conventions ETC que les charges dans les ruines dans ces types de bâtiments-là ne se calcule pas en 2D mais se calcule bien en 3D et donc mes Storm Boys étant arrivés à plus de 9 pouces de mes Space Wolf c'est donc une charge à 9 que je devrais réaliser pour réussir à les impacter on est donc fini de cette vidéo sur la micro-gestion tout ce qui vous a été présenté ici c'est un ensemble d'expériences et de retours de jeu que j'ai pu avoir au cours de toutes mes parties que ce soit en amical ou en tournoi donc j'espère que tous ces cas de figure vont vous servir il y a encore bien d'autres choses qu'on va pouvoir aborder sur d'autres vidéos n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous aussi vous avez des choses que vous voulez partager si vous aussi il y a des cas de micro-gestion qui vous semblent importants et bien d'aborder en tout état de cause je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV et je vous dis ciao les seigneurs de guerre